Musique 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 Il existe deux façons d'utiliser Pianotech 5 Pro, soit en version ce que l'on appelle stand-alone, ce qui est mon cas ici, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'ouvrir un séquenceur, donc ça, ça peut être pratique pour jouer en live, par exemple. Et il existe une deuxième façon, c'est d'ouvrir Pianotech 5 Pro en tant que plugin dans votre séquenceur préféré, aussi bien au format VST, Codio Units ou AX. Pianotech 5 Pro est divisé en deux sections. On a le premier panneau qui est le Piano Instrument, qui va contenir les fonctionnalités originales, divisé en trois sections elles-mêmes, le Tuning pour l'accordage, le Voicing pour l'harmonisation et le Design pour la conception. On peut cliquer sur chacune des trois sections pour faire apparaître les réglages disponibles et recliquer sur le titre ici pour fermer ces fenêtres de réglages. La deuxième section, située en bas, est ce que l'on appelle le panneau ingénierie du célèbre clavicorde électrique D6. Mais il offre en plus une pédale Forté, une gamme étendue de C0 à C6 au lieu de Fa0 à Mi5, ainsi qu'une sourdine réglable et un mixage continu des micros. Nous retrouvons aussi des chromatiques percussions avec le pack Vibraphone qui contient deux Vibraphone, le VB et le VM. Le VM étant une copie virtuelle d'un Vibraphone Musser appartenant au célèbre Vibraphoniste Danny Doris. Quant au VB, c'est une copie d'un Vibraphone Berguero appartenant au studio Condorcet à Toulouse. Nous retrouvons aussi un pack Celesta et Glockenspiel. Le Celesta ressemblera à un piano droit. Il a été modélisé d'après un modèle allemand à 5 octaves. Le Glockenspiel, lui, est modélisé d'après un modèle français. Il a été étendu à 4 octaves. Nous retrouvons aussi Xylophones, des cloches d'église, les tubulaires bells, les fameuses, mais aussi des pianos prédécesseurs. Avec 4 modèles et les pianos historiques. Ici. Donc autant vous dire qu'il y a un grand choix de sons, de variantes, de presets, de préréglages. Et que l'on peut en plus acheter d'autres modèles qui pourraient nous intéresser. Attention à ne pas confondre les instruments et les presets. On peut charger et sauvegarder les instruments depuis le menu instruments ici. Ce menu nous donne accès à une liste d'instruments, mais aussi de presets. Les instruments sont au format .ptq, tandis que les presets sont au format .fxp. Quelle est la différence entre les instruments et les presets ? Le modèle physique contient un grand nombre de paramètres, mais seule une petite partie est accessible. On pourra renommer des presets, alors seulement les presets utilisateurs, en double-cliquant sur son nom. Ou en cliquant sur la petite flèche ici MIDI. Pour retrouver facilement les répertoires de Pianothèque, on va pouvoir cliquer ici directement pour ouvrir le dossier, avec les add-ons par exemple. Nous pourrons également importer des fichiers .fxp, nous en reparlerons plus tard. Enfin, sachez qu'une fois que vous aurez créé vos propres presets, vous pourrez les sauvegarder en cliquant sur le bouton de sauvegarde ici. Nous pourrons donner un nom aux presets, choisir la banque, et le type de presets. Nous apprendrons dans un autre tutoriel à créer nos propres presets. On va commencer par la piano de mojeurSA сильно pour Authentique. Qu'est-ce qu'une fois d'autre empathy... Sous-titrage ST' 501